Je crois que j'aime les femmes, autant que j'aime la lecture. Les femmes fontaines ou lecture profane pour tous les croyants qui saturent. Pour ceux qui restent alités avec, de la douce littérature pour les amants qui réitèrent, pour le poète qui doit même relire ses ratures. Tu connais le genre, nous avons tous nos préférences. Blonde, brune ou douce, policier ou plutôt romance. Fais attention à la relure, si tu veux prendre du recul. Dans l'amour sans tabou, il ne suffit pas de tirer son cul ou de vouloir donner son cul du coup. Du coup, quand certains aiment les courtes nouvelles, je préfère les femmes au cours de magie. Ou je découvre mon émerveille que je déclame tel un apôtre comme une Bible sensuelle dictée chapitre par chapitre. Ou une histoire imaginaire que tu racontes par un état. Quand mon stylo plante le décor, il est temps d'affiner ma plume. Car j'aiguise chaque lettre entre le marteau et l'enclume, tel un artiste intemporel ou un séducteur du bitume. J'aimerais les femmes jusqu'à ma mort, c'est que crier à titre costume. D'ailleurs, 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 quand certains lisent au cabinet, d'autres s'y masturbent naturellement. Personnellement, je t'ai fait même l'amour par pensée. T'es dans ma mire, je suis ton amour. Situation alarmante. Sur ton livre de cheveux, tu veux que je fasse une dédicace ? Juste une petite phrase, mais moi, je vais t'en mettre dans la préface. Un encre-coule abondamment, c'est un profond drame amoureux. Fais donc l'usage du marque-page et doucement, ferme les yeux. Puis, tu te réveilles, tu t'émerveilles, tes sentiments sont tous une tiers, tu perds l'envie. Je rebondis, on dit que l'amour n'a pas d'âge. Mais, tu me comprends, tu lis en moi un peu comme dans un livre ouvert, c'est peut-être que finalement, je ne suis pas vraiment à la page. Puis, demande à mon équipage, les maquisards. Ce n'est pas la taille qui compte, mais plutôt le choix du stylo. Entre le Bic et le Mont Blanc, simple question de libido. On aperçoit, c'est quoi ces deux implants mamaires qui viennent pour niquer ma grammaire. En plus, avec le grammaire, il fallait annoncer la couleur avant le rendez-vous du sommaire, c'est grand. Et même si parfois, ça m'écœure, je préfère être un sage poète de la rue qu'un beau beau des cœurs. Pas de brimade, en grand lecteur, je vous avertis. Je ne suis pas un sage savant, moi, je suis un primate extraverti.